Bonjour à toutes et à tous c'est Natsad j'espère que vous allez bien nous retrouvons Anna pour essayer de sortir de cette tour alors nous avions fait dans l'épisode précédent la connaissance d'un autre fantôme autre que Yoringel qui s'est barré tout simplement là il est parti faire un tour ailleurs chercher sa colombe et donc on va voir ce qu'on peut faire pour sortir d'ici donc il nous manquait une plume de corbeau et des cheveux de sorcière donc on va essayer de les chercher alors déjà qu'est ce qu'on a dans l'inventaire alors on va essayer je pense que je vais essayer de mettre le livre de prestidigitation avec chapeau de sorcière voilà ensuite je pense que c'est tout ce qu'on peut faire là pour l'instant donc j'ai eu un peu d'aide pour ça bien évidemment parce que j'étais coincé je ne savais plus quoi faire donc j'ai eu un peu d'aide et donc chaîne de mouchoir d'accord donc un poids bah le presse papier voilà maintenant partons d'ici ah donc voilà notre corbeau qui n'est pas très content qu'on lance des foulards par la cheminée bon alors grave pendant le grenier non pauvre petit dragon alors on va prendre le miroir déjà on peut lui ouvrir la cloche mais oui j'ai toujours rêvé d'avoir un dragon de compagnie bon est-ce qu'on peut faire quelque chose avec la machine d'accord bon les gravats je pense que oh mais si voyons on les jette sur ben on peut casser là si jamais on a besoin c'est bon à savoir sinon elle serait montée de dire coucou il faut que tu arrêtes de demander à Anna parce qu'à chaque fois la réponse c'est non d'accord donc donc va falloir aller casser la fissure pour pour aller récupérer une plume pendant que le corbeau a le dos tourné dut pourquoi on fait pas ça sur un mur pour pouvoir sortir franchement oh oh punaise on se fait martyriser par un corbeau on se fait martyriser par un corbeau Anna victime est-ce qu'on a quelque chose pour le distraire le dragon peut-être tu veux jouer avec non bah le miroir il veut peut-être s'admirer dans la glace ah bah oui bon on a réussi à détourner son attention à ce charmant ce charmant toit donc je pense que je peux aller récupérer une de ses plumes vas-y Anna aïe je crois oh le pauvre bon on a la première chose ensuite il fallait une amulette chargée avec la lumière de la lune alors je me demande si je peux pas peut-être utiliser cette lune là bah quoi c'était ça l'amulette un peu faible peut-être qu'avec une lentille ça marchera mieux bon bah ça a l'air de marcher alors allons-y chargeons la mulette boum quand c'est bleu c'est beaucoup plus beau bon je pense qu'on a tout fait là on va descendre euh pop pop qu'est-ce qu'on peut faire pour les cheveux de la sorcière on peut pas attraper les mèches de cheveux de là-dedans non je sais pas alors oh elle m'a fait peur oh ah est-ce que ce serait pas la copine à Yoringel ce drama de décampé juste avant de se barrer voilà comme ça il a décampé comme ça pourquoi je prends ça je ne sais pas ce que je voulais faire euh bah jette-le voilà non est-ce que je peux attraper les cheveux ouais mais je peux pas attraper les cheveux d'accord mais je peux pas je sais pas agripper avec la plume de corbeau non les cheveux ah tu veux boucher le tuyau il fallait le dire ça il fallait le dire euh je crois pas qu'on a grand chose pour boucher le tuyau euh si je peux essayer de le plier peut-être oh bah pire si c'est que la tour euh livre de sortie là les plans je peux peut-être utiliser les plans qui sait oh bah j'ai pas d'idée là portrait diamant je ne sais pas je ne sais pas ce qu'on peut utiliser là très sincèrement je ne sais plus donc on va descendre voir s'il n'y a pas quelque chose en bas peut-être ah Yoringel revient lâcheur oh c'est mignon oh c'est trop chou pourquoi elle a fait ça c'est à toi de nous le dire ah parce qu'il nous a pas aidé donc maintenant j'ai un chaudron vide béni ça m'avance énormément au moins j'ai un ingrédient bon on va déjà mettre la plume de corbeau voilà voilà qu'est-ce qu'il n'y a pas il nous faut juste des cheveux qu'on n'arrive pas à trouver que je n'arrive pas à trouver pardon je ne peux pas arracher des pages et les mettre dans le tuyau non ça le boucherait je ne vois pas vraiment de trucs qui pourraient m'être utile les vêtements peut-être non mais je voulais je ne sais pas on peut essayer de tout mettre dans le tuyau je mets le dragon dans le tuyau ça peut peut-être marcher ben pourquoi je ne sais pas avec le diamant tiens je ne sais pas je ne sais pas pas peut-être quelque chose là non bon et ici il n'y a rien qui pourrait m'aider pour boucher le tuyau non rien si je reprends le mouchoir bon et ben est-ce que tu as quelque chose pour nous ben si tu mets ta patte dans le tuyau ça le boucherait non oui oh quel trouillard enfin je dis ça mais moi aussi je serais terrorisée oh 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 non en fait je n'ai absolument rien qui me vienne à l'esprit pour boucher le tuyau ah alors je crois avoir trouvé à l'instant alors il y a un bouchon ici sur la bouteille ah enfin je suppose qu'il va falloir mettre le bouchon dans le tuyau j'espère parce que sinon franchement j'ai tout fouillé je peux pas fouiller plus ah voilà enfin alors robinet allez-y allez-y berk allez allons vite mettre ses cheveux qu'on en finisse une fois pour toutes ouh et qu'on s'en aille vite fait d'ici parce que j'en ai un peu marre d'être coincé dans cette tour depuis 4 épisodes voilà d'accord bon alors je vais mettre l'amulette normalement ça devrait marcher d'accord bah on a des bougies là prends une bougie et tu mets le feu bon bah alors le petit dragon peut-être bébé dragon dragon ça crache du feu d'accord euh euh je sais pas le seul truc qu'on va pas utiliser c'est le crayon euh non toxique euh c'était pas ce que je voulais faire mais si ça marche c'est une bonne chose hein c'est une très bonne chose hein c'est une très bonne chose hein alors bon bah on va le reprendre du coup zut c'est pas fait exprès chaudron allez petit bonhomme crache du feu vas-y ouais bon maintenant ça boue allez l'amulette et on s'en va ouais ah merci le miroir je suis très gentil oh t'inquiète pas pour nous oh t'inquiète pas pour nous oh t'inquiète pas pour nous on va merci c'est très gentil du moins pas pendant les 10 premières minutes euh alors il faut qu'on s'en aille c'est ça ? on aille chercher ben euh bah on ira le chercher la prochaine fois parce que je suppose que quand euh quand on ira le chercher ce sera la fin du chapitre donc euh on va s'arrêter là euh donc merci d'avoir regardé et d'avoir suivi euh cette petite vidéo euh j'espère qu'elle vous plaira et sur ce je vous dis à très bientôt ciao ciao